Générique ... Mesdames, Messieurs, une nouvelle semaine commence, la première d'ailleurs du mois de décembre, et c'est avec Dr Raymond Assobois que nous la démarrons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial, à quoi riment certains comportements sociaux à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous allez mieux comprendre de quoi nous allons parler dans un court instant. Nous recevons pour vous un sociologue, Dr Raymond Assobois. Il est maître de conférences des universités, sociologue, anthropologue et biologue, expert en spiritualité du développement. Dr Raymond Assobois, bonjour. Bonjour, M. Moury. Je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation, votre premier passage sur Face à Face. C'est quoi la biologie ? Disons, pour faire simple, vous savez que dans le monde antique occidental, les populations expliquaient les phénomènes de la nature à travers le nom de Dieu. Et avec le temps, la science a conquis la causalité, la cause et effet, en partant du raisonnement. Rabiné et Obiné, nous avons constaté que, après près de quarante et quelques années de pratiques scientifiques, une telle trilogie ne permet pas d'expliquer toutes les situations de sous-développement et autres. Et donc, nous avons un aîné qui s'appelle le poisseur à pouvoir et qui a inventé la biologie. Et pour remplacer dans cette trilogie Dieu par beau. Beau qui est la ruse de la raison qui permet aux béninois de faire face, de comprendre les rapports aux phénomènes et de prendre avantage sur les situations. Et donc, en définitive, la biologie, c'est la science de la baudissée, c'est-à-dire les formes de vie par les trois aspects de vie sociale que sont Glow, Ilor et Frigien. Voilà un peu simplement la science de la baudissée. Je sais que les téléspectateurs, les auditeurs de DEN et des auditeurs de Diaspora FM, puisque nous sommes en direct sur Diaspora FM, nous écoutent et sont intéressés. Je promets d'inviter le professeur, peut-être la semaine prochaine, pour qu'on parle de la biologie. Parce que je sens que c'est très intéressant. Et professeur, nous allons rentrer dans le vif du sujet. À la fin de chaque année, on constate que les personnes, on change de voiture, on veut intégrer sa nouvelle maison, on refait la peinture de sa maison, on fait beaucoup d'autres choses, on a des projets, on change de meubles. Dites-nous à quoi riment ces comportements sociologiques. Merci beaucoup. Vous savez que, de part nos rencontres avec l'Occident, nos sociétés ont été introduites dans l'habitude de la consommation. C'est-à-dire que les agents sociaux sont habitués à des périodes définies, soit par les fêtes religieuses ou les fêtes nationales, ont des comportements de consommation, c'est-à-dire achetés pour satisfaire les besoins. Et donc, cette situation consommatoire crée au niveau des agents sociaux des situations, dans la mesure où, pour faire face aux besoins nombreux, il faut disposer des ressources. Et donc, déjà, il faut comprendre que les fêtes sont, entre dans le cycle des événements. Et donc, pour comprendre ce phénomène de la consommation, et c'est une consommation à grande échelle, c'est-à-dire qu'on consomme pour consommer, et même, vous voyez, des surplus, alors qu'à côté, il y a d'autres qui n'ont pas à manger. Donc, pour comprendre ce phénomène de la consommation, ce sont les fêtes, c'est-à-dire la fin du cycle, qui sont des cycles religieux, ou bien des cycles nationaux, ou bien des cycles culturels. Il faut parler de consommation, mais en fait, c'est d'abord une volonté, c'est un plaisir. Lorsque, par exemple, je décide de changer ma voiture, c'est un plaisir personnel. Ce n'est pas parce que je veux enrichir le, comment dire, le vendeur, mais c'est d'abord un plaisir personnel. Et pourquoi on s'offre ce plaisir à la fête de chaque année ? Oui, bon, c'est une problématique, comme nous on le dit, c'est un gros mot, mais c'est juste pour dire qu'ici, il s'agit de réfléchir. Il s'agit de réfléchir parce que le phénomène de la consommation a comme à moins la production. Et vous savez que la plupart de ce que nous consommons dans notre hémisphère béninoise n'est pas produit par nous, c'est importé. Et puisque c'est importé, il faut se dire d'où l'agent économique tire ses ressources. Il y a cette problématique, le flux, l'afflux d'argent, parfois, n'est pas explicite de par la fonction de celui qui consomme, de par son pouvoir d'achat. Et donc, ça veut dire que quelque part, il y a une forme d'occultisme qui entoure la consommation à des moments déterminés. Donc, excusez-moi, on peut considérer que peut-être c'est une forme de ressource qu'on veut vite dépenser, parce que c'est une période d'inattention et donc on a même plein la vue et cela échappe à… – Une période d'inattention à cause de l'euphorie, l'euphorie de rentrer dans une nouvelle année. – Oui, justement, parce que nous sommes dans l'émotion. – Dans l'émotion, bon. – Les émotions se téléchargent, se télescopent et génèrent justement cette caléoscope d'amortissement ou bien d'annulation de la raison. Donc, c'est une forme de déraison consommatoire. – De déraison consommatoire. Et quand, par exemple, ma maison, je l'ai construite et que je pouvais l'intégrer depuis le mois de juin, et que je dis non, il faudrait que j'attende la fin de l'année, est-ce que c'est aussi une consommation ? – Vous avez parlé de la volonté, de la volonté. Ici, il y a la volonté de faire coïncider des événements. Un événement qui est personnel, un événement qui est beaucoup plus un phénomène social. Et donc, c'est un peu comme mettre le fil dans la chasse de l'aiguille. Et donc, on pense que quand tu le fais, l'aiguille va tirer le fil. Et donc, si on le fait à une période de fête, on suppose donc qu'à toutes les fêtes, il y en aura plus. Je ne sais pas si c'est une forme de mysticisme, mais quelque part, la consommation associée à la raison, quelque part, nous mène à l'expression de la liberté du consommateur. Mais de l'autre côté, il faut comprendre aussi que c'est une période de hantise, de psychose. La peur devient une psychose parfois. La psychose, c'est une maladie grave qui génère des troubles. Comme par exemple, avoir une perte de conscience de la réalité. Cela s'explique par le fait parfois que le consommateur, de par les nombreux besoins qu'il a, n'a pas souvent les ressources adéquates. Les enfants qui exigent, parce que vous savez, les enfants sont des pulsions d'instinct, ils veulent consommer. Ce qu'ils ont vu à gauche, à droite, et il y a des parents qui sont l'otage, justement, du désir des enfants. Et à partir de ce moment, il y a certains agents économiques qui stressent. C'est ça. Parce que, voyons, vu leur pouvoir d'achat, ils ne sont pas en situation de satisfaire tous les secteurs de consommation domestique. Et donc, à partir de ce moment, ça devient, nous nous trouvons dans une situation de psychose, où il y a un peu de faits, coïncider la satisfaction des besoins avec les ressources financières que l'on a. Est-ce que ce que vous dites se justifie aussi pour le mariage, que l'on place toujours à la fin de l'année, à l'approche des fêtes ? Est-ce que c'est pour faire coïncider les événements ? Oui, vous savez que nous, à ce niveau, oui, puisque, déjà, vous voyez, les novelistes nous font voir un modèle de mariage. Et donc, sur le marché, il y a des officines qui interviennent lorsqu'il y a mariage, et cela nécessite beaucoup de frais. Ce qu'on peut faire plus simple, parfois on le fait plus cher. Et juste, comment... Mais le lien avec la fin de l'année, le lien avec la fin de l'année. Oui, oui, mais aussi, c'est une folie de grandeur. On veut en jeter plein la vue, on veut le faire comme on a vu faire ailleurs, ou bien les gens viennent vous voir pour dire non, il faut ceci, il faut ça. Donc, à ce moment-là, ça se fait. Mais souvent, c'est que les sujets de ces événements sociaux, il faut se poser la question s'ils sont libres de choisir. Est-ce qu'ils sont libres de définir eux-mêmes le niveau de dépense et de ce qu'il faut ? Est-ce que c'est le matuvu qui doit primer ? Est-ce que ce sont les ondits qui doivent primer ? Ou ce que la société a défini comme des règles à respecter ? Beaucoup se laissent aller, justement, à de telles situations. Et il y a des films qui nous font voir des situations burlesques dans lesquelles le marié a puissé dans la caisse de l'État. Ou bien c'est un projet... Mais ici, il s'agit d'un projet qu'on fait coïncider avec la fin de l'année. On veut faire beaucoup de choses à la fin de l'année. On veut repeindre sa maison, on veut reprendre sa clôture. On pouvait le faire à n'importe quelle période de l'année, mais on choisit de le faire à l'approche des fêtes. Et il s'agit des comportements sociologiques que nous observons. Et ici, il s'agit de se poser la question, est-ce que c'est une habitude culturelle ou bien c'est un mimétisme ? Est-ce qu'on a copié d'ailleurs ? À la source, il faut dire que c'est une loi sociologique définie comme cycle et qui commande qu'à la fin d'un cycle, commence un nouveau cycle. d'espérance. Et à ce niveau, à la fin d'un cycle, de par la culture vaudou, les gens s'associent. Et dans le temps, cela résultait de la solidarité. C'est-à-dire qu'on s'assemble pour faire pour chacun. Et c'est comme ça que ça se faisait. Et donc, c'est en cela qu'intégrer une maison à la fin d'un cycle, on suppose que, donc, on attire sur les membres de la famille et sur soi la providence d'une amélioration par rapport aux jours qui viennent, en attendant le prochain cycle. Donc, c'est un investissement psychologique, c'est un investissement spirituel par rapport aux attentes. Et aussi, ça fait appel à cette banque de données que constitue l'ancêtre. C'est ça. Cette banque de données que constitue les assegnes. D'accord ? Et c'est pourquoi, en principe, tel que ça se fait dans le pays vaudou, c'est une expression du professeur à l'Adaï, en histoire à l'université, tel que ça se fait dans le pays vaudou. Et on fait appel aux Tainons, bien aux Hénougans, qui viennent donc verser de l'eau et de la boisson. Et à cette occasion, on utilise la petite cola pour interroger les augures et voir sous quel doux ou sous quel signe, soit on intègre la maison, soit parfois aussi on a acheté telle voiture, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, il y a l'alibation. Et parfois aussi, et c'est ça qui est bien, des animaux sont immolés et tous ensemble on mange. Donc c'est une bonne chose de faire ce projet-là. C'est une bonne chose lorsque le processus est sous contrôle de l'individu, de sa conscience, et qu'il ne dépense pas, pendant la fête, tout son avoir, et que le lendemain, il y a des difficultés pour nourrir les enfants, pour satisfaire les besoins. Professeur, le temps passe tellement vite, déjà nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Et donc, Professeur, on est à la fin, on a parlé de ses comportements sociaux à l'approche des fêtes. Vous avez, vous venez de conclure que c'est une bonne chose, mais il faut savoir le faire pour ne pas, au lendemain de cette dépense, être, ne pas être en mesure de satisfaire aux besoins. Votre mot de fin, Professeur. Je vous remercie, M. Agua, pour m'avoir invité. Je voudrais saluer la mémoire du professeur Tchiti qui a tiré sa révérence. Le professeur Tchiti qui s'est mis à cœur de faire sortir Boudjirenu, qui est le recueil de nouvelles écrites par le professeur Akoubo, l'inventeur de la biologie. Et il l'a fait à titre posthume. Vraiment, c'était fantastique et heureux. Et il faut rappeler ça à la mémoire des téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous, Dr Raymond Assoba. Il est maître de conférence des universités, sociologue, anthropologue et biologue, espère en spiritualité de développement. Il a commencé par nous expliquer ce que c'est que la biologie. Nous l'inviterons d'ici à là pour qu'on en parle. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de notre programme.